La purification karmique de Kuan Yin Au départ, Kuan Yin est un personnage plus ou moins légendaire, issu du bouddhisme chinois. Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, je conseille la lecture de deux ouvrages de John Blofeld Le Yoga de la compassion, le culte mystique de Kuan Yin aux éditions Albin Michel et Yoga Porte de la sagesse aux éditions d'Hervi Livre. Il existe différentes légendes sur Kuan Yin, en voici une. Kuan Yin était une ravissante jeune fille qui voulait se consacrer à la pratique spirituelle. Son père, seigneur d'une province chinoise, voulait la marier de force à un homme puissant qui arrangerait les intérêts familiaux. Kuan Yin, apprenant les intentions de son père, s'enfuit jusqu'à un monastère. Dans cet endroit, les moines n'avaient pas bonne réputation. On disait qu'ils se livraient à la débauche. Kuan Yin, pourtant, se réfugia dans ce monastère et y vécut une existence méditative pure. Le père, finissant par découvrir que sa fille s'était réfugiée dans ce monastère, de si mauvaise réputation, en conclut hâtivement que sa fille était devenue une jeune débauchée. Le père, fou de rage, incendia le monastère. Tous les moines périrent. On vit s'envoler du monastère en flamme une colombe blanche. On comprit alors qu'il s'agissait de l'âme de Kuan Yin qui avait atteint l'illumination et qui était donc une âme pure. La légende ajoute que Kuan Yin refusa de quitter la terre pour le Nirvana. Depuis son royaume céleste, elle protège, purifie et soigne tous ceux qui font appel à elle. Kuan Yin signifie « celle qui écoute les souffrances du monde ». Avant la révolution culturelle, la pratique de Kuan Yin était très répandue en Chine. A l'heure actuelle, on trouve toujours des temples dédiés à Kuan Yin, à Taïwan, au Japon et au Vietnam. Dans l'imagerie que nous allons utiliser dans la méditation qui suit, on pourrait très bien remplacer Kuan Yin par la Vierge Marie. Toutefois, l'image de Kuan Yin regroupe un égrégore qui s'est accumulé en Asie depuis des siècles et ce serait dommage de s'en passer. Maintenant, pratiquons la méditation de Kuan Yin. Vous vous passez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Bien, maintenant vous contemplez, vous regardez la statue de Kuan Yin afin de vous en imprégner. Très bien. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous vous répétez intérieurement. Je regrette sincèrement toutes mes fautes et erreurs passées. Puis, énoncez les comportements négatifs que vous considérez particulièrement regrettables. Enfin, répétez intérieurement, « Je prends la ferme résolution de me comporter désormais d'une façon constructive et bienveillante, en particulier dans telle situation. » La décrire. Maintenant, nous allons chanter le mantra de Kuan Yin, dont je vous précise tout d'abord la signification. Hommage soit rendu à la toute compatissante, la toute miséricordieuse, Bodhisattva Kuan Yin. Namu Ta Dzu Ta Pei Kuan Yin Pudza, 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 Puis maintenant, imaginez que vous êtes sur une plage au bord de la mer. « C'est la tombée de la nuit. Les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Vous vous sentez survoler la mer. Vous êtes maintenant comme en lévitation. en posture de méditation, au-dessus de cet océan sans limite. Le ciel s'obscurcit davantage. Au loin, le disque lunaire semble émerger des eaux. La lune s'élève de plus en plus dans le ciel. Bientôt, le disque lunaire se trouve légèrement en oblique en face et au-dessus de vous. Au fur et à mesure que vous contemplez le disque lunaire, un fin brouillard se surimprime sur l'image du disque lunaire. Ce brouillard s'épaissit davantage et au sein de ce brouillard, la silhouette d'une jeune fille en posture de méditation apparaît. Kuan Yin vous apparaît dans toute sa splendeur. Elle est vêtue d'un habit blanc. La peau de son visage est d'un blanc laiteux. Elle est assise sur un lotus blanc rosé. Kuan Yin a une aura constituée par la clarté lunaire située derrière elle. Dans sa main gauche, elle porte le vase de la rosée céleste, symbole de compassion et de guérison. De sa main droite, elle fait envers vous un geste de bénédiction. Puis Kuan Yin, du milieu de son front, émet un rayon d'une blancheur éclatante. Rayon qui parvient au-dessus de votre tête, descend dans votre chakra coronal, le purifiant, le nettoyant en profondeur, l'illuminant de l'intérieur, vous libérant de tous les karmas négatifs accumulés dans le chakra coronal. Orgueil mal placé, désobéissance, rébellion, refus de la juste autorité, problèmes avec le Père, etc. Voyez cela, sentez cela. puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra du troisième œil, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, perception faussée, refus de voir la vérité, obstination et entêtement, etc. Voyez cela, sentez cela. puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra de la gorge, en avant du cou, nettoyant, purifiant votre chakra de la gorge, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, mensonges, déformations de la vérité, paroles blessantes, etc. Voyez cela, sentez cela. Puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra du cœur au milieu de la poitrine, nettoyant, purifiant votre chakra du cœur, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, égoïsme, dureté, apitoiement sur soi-même, refus de pardonner, etc. puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra du plexus solaire, au creux de l'estomac, nettoyant, purifiant, votre chakra du plexus solaire, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, avidité, ambition démesurée, égocentrisme, goût excessif du pouvoir, manque de courage, colère et rancune, etc. Voyez cela, sentez cela. puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra émotionnel et sexuel, situé trois largeurs de doigts sous le nombril, nettoyant, purifiant votre chakra émotionnel et sexuel, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, sexualité mal gérée, sensualité excessive, manque de goût de vivre, etc. Voyez cela, sentez cela. puis la lumière blanche est insolente, descend jusqu'à votre chakra racine, situé au niveau du muscle du périnée, nettoyant, purifiant votre chakra racine, le libérant de tous les karmas négatifs accumulés, rancune et problèmes avec la mer, manque de discernement, manque de confiance en soi, etc. Voyez cela, sentez cela. Puis voyez toutes les énergies négatives sortir de votre anus et de vos plantes de pied. Ces énergies négatives, vous pouvez les visualiser sous forme de substances grisâtres, noirâtres, sous forme de pierres, etc. Voyez toutes ces énergies négatives tomber dans le fond de la mer. Puis vous contemplez de nouveau Kuan Yin qui émet un rayon de lumière depuis le milieu de son front. Le rayon étincelant parvient jusqu'au-dessus de votre tête, pénètre dans votre chakra coronal, continuant de le nettoyer. Puis descend dans votre chakra du troisième oeil, continuant de le nettoyer. puis descend dans votre chakra de la gorge, continuant de le nettoyer. Puis descend dans votre chakra du cœur, continuant de le nettoyer. puis descend dans votre chakra du plexus solaire, continuant de le nettoyer. Puis descend dans votre chakra émotionnel et sexuel, continuant de le nettoyer. puis descend dans votre chakra racine, continuant de le nettoyer. Puis voyez les énergies négatives quitter le bas de votre corps et tomber dans la mer. Maintenant, reportez-vous par la pensée à une vie antérieure où vous avez engendré du karma très négatif. Karma que vous tenez dans vos bras sous la forme symbolique d'une sphère très sombre. Kuan Yin projette le rayon blanc étincelant. Il pénètre la sphère sombre. Voyez des matières lourdes et sales tomber depuis le bas de la sphère. Toutes ces matières semblables à des morceaux de plomb tombent au fond de l'eau. Puis Kuan Yin vous envoie de nouveau un rayon blanc étincelant qui parvient dans la sphère. Les matières sombres tombent de nouveau dans la mer. Faites cela. Voyez cela à plusieurs reprises. La lumière blanche s'écoule dans la sphère l'illuminant la purifiant à l'intérieur la nettoyant de toute négativité. La lumière blanche illumine la sphère qui bientôt devient étincelante. Votre karma a été transmuté. Une dernière fois Kuan Yin vous envoie un rayon blanc étincelant qui s'écoule tout le long de votre aura. Le fluide qui sort par vos plantes de pied est presque blanc. puis maintenant voyez-vous entouré d'une aura blanche et pure vous irradiez une aura lumineuse d'une blancheur éclatante. Vous êtes parfaitement protégé. Aucune négativité ne peut vous atteindre. vous remerciez les monstres marins du fond de l'océan qui se repèsent de tous ces résidus sombres et les recyclent en énergie constructive dans l'univers. Vous pouvez visualiser ces monstres sous l'aspect de pieuvres géantes, requins, crabes, etc. Vous remerciez Kuan Yin. Voyez l'image de Kuan Yin s'éloigner au loin dans le ciel nocturne et disparaître. La lune et les étoiles disparaissent, le ciel disparaît, l'océan disparaît. Vous êtes dans le vide. Demeurez quelques instants dans cette vacuité. qui se reçoit. Merci. Puis vous ressentez de nouveau votre corps, le va et vient du souffle. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.